Chers collègues, bonjour à tout à tout, je réduis parce que j'ai en fait ma montre, je l'ai posé sous les yeux parce que je sais que le temps se maîtrise dès le début et que je crains que les intervenants de la famille d'y convient pour un autre repas qui va peut-être faire aussi de façon tout à fait inquiétante. Voilà, mais c'est peut-être si nombreux, si diverses également dans votre position, on a demandé donc d'intervenir sur l'évolution des attentes institutionnelles à propos de l'enseignement des violences de guerre. Et j'ai accepté, bien remonté, mais après quelques petites émissions quand même, de répondre à cette demande. Alors, je me suis tout d'abord pour la qualité très très belle des premiers visuels mais les autres, selon une autre qualité, notre collègue a évoqué effectivement le centenaire, la première guerre mondiale, et j'ai commencé par là, ça a été une sorte d'aventure collective et je me suis entendu dire, ah voilà, tu vas commémorer le massacre, à propos des commémorations du centenaire. Commémorer une guerre, cela veut-il dire commémorer des massacres ? Évidemment, il peut être un effet de contraire et que l'on peut attendre d'autres objectifs ou poser d'autres questions. Il n'empêche que cette question n'est pas tout à fait nouvelle et quand je regarde la publication du CFDP, c'est une fois différente de 2009, donc presque une petite vingtaine d'années, et qui s'appelait donc que l'on enseignait la souffrance et la mort. Ce qui n'est pas un titre extrêmement, comment corrugé, optimiste, mais déjà donc en 2009. Et dans la préface, je publie la chose suivante. Les enseignants qui seraient tentés par le découragement face à la complexité de la grande guerre trouveront ici de quoi réfléchir avec autant de plaisir que de sérieux. Car dans le présent dossier, Vincent Marie, le Proto, réussit à relever le double défi d'amener nos adolescents à réfléchir sur la grande guerre tout en leur donnant des outils d'analyse iconiques performants. Donc déjà l'ambition est annoncée, faire réfléchir sur un objet précis d'avant-guerre, mais donner aussi des outils qui vont au-delà du seul objet étudié, donner des outils d'analyse. Évidemment, cet ouvrage s'articule sur celui de Tardy, qui est bien connu des enseignants et qui le sera, bien sûr, du futur aux enseignants, BD de 2001. Et Tardy disait la chose suivante. « J'ai été très surpris à l'apparition de la guerre des tranchées et critique. Je m'étais dit que cela n'intéressait pas mon nom, que de toute façon la guerre de 14 était un type de vieux, que les ados visualiseraient l'ancien combattant que l'on déploie le 11 novembre, sans se rendre compte que le mec avait leur âge à une voie. Et finalement, dans l'interrogation, dans les signatures, il y a eu énormément de jeunes mecs. Ils étaient surpris de découvrir que c'était une guerre moderne. Et ils m'ont dit avoir appris dans l'album des tas de choses qu'ils ignoraient. Donc là, on a aussi cette réfection de l'auteur de Tardy, qui lui-même a été profondément marquée par les récits de sa grand-mère, qui racontait ce que le grand-père avait subi, en tout cas s'inscrit dans une histoire comédiale. Il le dit, ma BD n'est pas une histoire de la première guerre mondiale. Donc on va travailler sur la première guerre mondiale, mais sans utiliser l'histoire de la première guerre. Il dit que c'est une succession de situations non chronologiques, vécues par des hommes manipulés et engourbés, visiblement pas très contents de se trouver là où ils sont, et ayant pour seul espoir d'une ou d'un plus, souhaitant par-dessus tout rentrer chez eux. Je crois qu'avec ces deux images, ces deux supports vis-à-vis, on pose déjà un certain nombre de questions, et je vais m'efforcer donc de préciser davantage d'un objet dans quelques mots d'introduction. D'abord, je resterai évidemment uniquement sur le XXe siècle, et je vais préciser de quelle guerre il s'agit, en faisant référence aux attentes institutionnelles. Donc je vais me référer essentiellement au programme, et pas au manuel, qui manuel ne sont qu'une déclinaison de programmes, dont on demande explicite de l'institution. Rassurez-vous, je ne vais pas passer en revue tout cela depuis le XXe siècle, c'est très simple, j'ai vraiment un regard ratif, mais quelques-unes, tout de même, pour vous montrer, me semble-t-il, l'évolution principale qui s'est prudite. Dans le traitement de cet objet, je m'efforcerai d'avoir une entrée essentiellement thématique, de poser quelques grands enjeux, mais sans trop entrer dans le délai. Enfin, il s'agit bien d'une contribution, qui n'est pas une contribution scientifique, donc je ferai référence à quelques travaux d'historiens, et il y a des sujets que je n'apporterai pas, parce que moi aussi j'ai bien à consulter le programme, et je m'efforcerai surtout de ne pas être redondant avec ce que d'autres ont beaucoup de collègues dans le cours de la vie. Alors, les violences de guerre, évidemment, il a été dit que la guerre, toutes les guerres, génèrent des violences. Je ne vais pas trop m'attarder sur la distinction entre le sablier et le pluriel, puisque les programmes utilisent l'un ou l'autre, finalement, sans véritablement donner une signification particulière, mais il est clair que, comme l'a défini le cycle des vies, peu encore, l'acte de tuer, le risque de se faire tuer, et fait partie de l'expérience primordiale de la guerre. Les violences qui concernent les combattants, c'est donc la mort, évidemment, les blessures, ce sont des traumatismes également, donc la violence concerne aussi ce qui se passe après la guerre, ce que la guerre laisse un événement. De plus en plus, vous le savez, on s'intéresse aussi aux violences des civils membres. C'est-à-dire que la guerre ne génère pas seulement des violences sur les contants, violences qu'ils subissent ou qu'ils font subir, il y a les deux, mais les civils sont également concernés par toutes formes de violences, qui peuvent être, bien évidemment, des déportations, des massacres, des prélèvements, des pollinations de toute nature. On distingue également aussi les violences plus spécifiques faites aux femmes, on dirait un mot, les violences aux enfants, c'est-à-dire que lorsque la focale arrive sur les violences aux civils, il est clair que le fait de se sentir concerné est plus fort, ce qui pose d'autres enjeux pédagogiques. La violence, c'est aussi ce qui peut rester dans une société. On a une célèbre formule, un jour et un mot sur la brutalisation des sociétés. Après-guerre, lorsque la guerre est finie, les comportements de violence générés ou subis peuvent persister. Et dans le cas, il y a une étude assez intéressante à ce sujet. d'une certaine manière, les violences sont de plus en plus interrogées avec une entrée presque anthropologique et moi, nous le verrons, avec une entrée politique. Et c'est l'anthropologie qui permet de revenir dans les politiques, j'espère être amené à vous les noms. Alors, cet extrait, un de l'anthropologique, une affaireuse extrêmement folie, me permet d'aborder un deuxième point, mais très rapide de cette construction. Si le XXe siècle a focalisé beaucoup la réflexion et les travaux des chercheurs, c'est parce que les violences, ils ont atteint une sorte de paroxysme liée, ne pas moins, ça se doit passer bien, à l'industrialisation de la guerre. Vous voyez bien ces armes, etc., les grunas, etc., les masques à gaz. Il y a cette industrialisation de la guerre et il y a cette massification de la guerre, le nombre de morts, le nombre de les combattants, ce compte en dizaines de millions, ce qui est une échelle qui n'avait jamais été appartie. Alors, pour tenir autant aussi, mon propos s'articulera en deux parties. Une première partie, c'est de bien définir ce nouvel objet de travail, les violences de guerre. Vous voyez, si vous vous notez que ce n'est pas une évidence, ces violences de guerre, que cela s'inscrit dans l'histoire du programme et puis dans un deuxième temps, donner quelques exemples de mise en oeuvre dans des pratiques technologiques qui ne vous paraissent peut-être assez banalisées, mais qui en fait, à l'échelle de l'histoire de l'enseignement, c'est une certaine manière dénigré. Alors, les violences de guerre sont un objet de travail assez récent. Qu'est-ce que je veux dire par l'autre ? Pour s'en rappeler, c'est le trago patricial, c'est bien connu. L'entend, les guerres ont été placées comme des césures prononciées. Et d'ailleurs, le langage du programme est un très nouveau style. Ne dites-nous pas la marche à la guerre, l'avant-guerre, l'entre-guerre, l'après-guerre. Mais nous, en guerre, et cités, ne donnent pas lieu, à ce stade-là, à une caractérisation particulière. C'est une façon de scander le temps. Et en recherchant dans le livre de Garcia, il y a juste une décaire de l'événement, je vous laisse à votre lecture pleine de sagacité, quand est-ce qu'apparaissent les guerres dans les programmes ? Et on voit par exemple que la première guerre mondiale est apparue très vite. Ce n'est pas une confusion. La date d'apparition de la guerre n'est jamais restée au hasard. Ce sont des choix. Je reviendrai sur cette idée qu'elle y est et quand elles apparaissent, c'est un choix. Un choix politique, au sens très largué, un choix de politique éducative. Si on est la première guerre mondiale dès 1925, ce n'est évidemment pas le hasard. On est à un moment où bien sûr la culpabilité de la main doit être une certitude pour tous les élèves. Nous en aurons d'autres élèves. Alors, comment est-on passé de l'enseignement des lèvres au violon des lèvres ? Eh bien, quelques zooms sur quelques programmes, là aussi, grâce au début, d'une façon assez comment pourrais-je dire discontinue pour ne pas lacer l'attitude et l'attention de l'assistant. Alors, quelques exemples sur le premier de lèvres qui sont très rapides et juste à titre informatique. Il y a dans 1980, un petit décalage de la représentation ce n'est pas grave. On a encore, par exemple, dans les articles et les programmes, les deux guerres mondiales. Les deux guerres mondiales sont des objets présentés comme telles et à l'époque où se développe beaucoup ce que l'on a en fait pour s'acquitter le détail, on propose des thématiques de travail. Parmi ces thématiques, on ne retourne plus le XXe siècle, les guerres mondiales et leurs conséquences, la vie en France sur l'occupation, de la résistance, trois peu de suspension. Donc, ça veut dire qu'il veut faire l'un et l'autre. Tout cela est assez, comme on dirait, de l'ordre de la suggestion à la nuit que vous pouvez ne pas faire les guerres mondiales. Mais les guerres mondiales ne sont pas caractérisées plus que cela. Elles sont citées. Ce sont des objets cités. Le mot « guerre » n'est pas plus « guerre » et ce qui est l'expression violente. Il faut attendre qu'en réalité, un petit peu plus tard, le début du XXe siècle, c'est vraiment, me semble-t-il, la césure principale qui a peut-être une date à l'économie, qui n'a pas à l'économie, qui n'a pas à dire, je ne sais pas, c'est vraiment celle-ci, c'est la césure du début du XXe siècle. Alors là aussi, j'ai pris CL2 parce que c'est en CL2 que cela va apparaître, bien sûr, et puis le programme de 2002 et le programme de 2008. C'est intéressant de voir l'évolution du vocabulaire. Elle va nommer des démarches de guerre, chose que l'on ne faisait pas avant et les choses sont intitulées de la même manière suivante. En 2002, on va parler de l'extermination des juges par les masiques qui est indiqué d'un crime contre l'humanité. Un vote « crime contre l'humanité ». Voilà, c'est le seul exemple qui est donné parmi les points forts que vous avez aidé à l'autre étudié en CL2. Et en 2008, vous voyez, le thème devient « L'inviolence du XXe siècle ». Donc c'est un singulier englobant et qui est détaillé de toute manière les deux conflits mondiaux et l'extermination des juges et des signes par les masiques de loin un crime contre l'humanité. Voilà ce que l'institution demande aux professeurs d'électeurs d'aborder avec les élèves de OCN2 pour marquerer que l'humour GDC ne arrive pas encore dans le texte officiel. Alors je termine ce très très rapide coup d'œuvre sur les premiers livrets avec le dernier programme, ce de 2015, le grand BNU de 2015 lié à la réforme 6.3, 6.4. Et là, l'écriture du programme est un petit peu différente mais on voit ici un thème général, nous sommes en scène 2, c'est le grand droit, et puis dans cette partie droite, vous avez quelques explications des institutions. Et on voit bien qu'il y a de guerre mondiale et là, on aborde le génocide des Juifs ainsi que les persécutions à l'encontre d'autres populations. Donc, les violences sont précisées, elles commencent à être catégorisées. Je ne sais pas que ça, c'est vraiment une évolution forte qu'on va retrouver en partie au collège et au lycée. On va caractériser ces violences et ne plus seulement les non-lis. Et si on va vers la caractérisation, évidemment, on va vers l'analyse, la réflexion, la profilisation. Persécution à l'entendre des autres populations, vous pouvez imaginer que ça a été utilisé à l'analyse, vous pouvez imaginer que cela, vous pouvez vous vous montrer d'autres cas. Le seul génocide cité est l'analyse des Juifs qui ne parle pas du génocide des Arméniens avec Homme encore rapidement. Voilà, voilà quelques éléments, quelques balises chronologiques et terminologiques complétées. Alors maintenant, je passe rapidement aux idées un petit peu plus tard parce que je vois que le temps tourne. ces violences de guerre vont aussi être enseignées au collège avec qui c'est un petit peu différent et elles vont aussi être enseignées au lycée. Alors, en ce qui concerne le collège, avant dernier programme, je vais mettre un petit peu plus parce qu'on débatte la démonstration et finalement à ses voisines. On a ici, donc nous sommes en 2008, très clairement l'idée d'une guerre mondiale, la première, caractérisée par une violence de masse dont le collège c'est vraiment l'échelle que nous demandes de prendre en compte. La violence de masse, la mort de masse qui n'était pas éphésitement indiqué en CNE. Et pour aborder, vous voyez qu'à l'époque on a donné une démarche, et c'est intéressant pour l'utilisation du vocabulaire, ces violences sont abordées à partir d'exemple, la guerre des tranchées, le génocide des arméniens. On est en place de troisième, c'est la fin du collège, c'est la fin du cyclisme. Donc là, normalement, on est en complémentarité à l'histoire du guerre de France, d'accord, on insiste sur la question et on continue la caractérisation de ce qui est l'autre, en lien avec des situations historiques, verdantes, ce qui est que certains professeurs demandent, mais parce que moi je ne peux pas faire de l'hôtre, on en discutera peut-être, voilà, et puis le génocide des arméniens, ce qui a valu quelques émotions du côté de la représentation diplomatique de la Turquie, bref, le génocide des arméniens fait partie des projets. Le programme se continue avec la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes pris en 2008, là aussi, quelques secondes sur le choix des mots, cette Deuxième Guerre mondiale qui ont la caractéristique de guerre d'anéantissement, donc, il n'est pas tant ici question d'échelle que de finalité, la finalité de cette guerre, c'est l'anéantissement de certaines catégories de personnes. C'est donc pas une guerre comme les autres. Le mot guerre n'est plus cet englobant des textes précédents, des enjeux idéologiques, des enjeux nationaux, et puis, c'est dans le cadre de cette guerre que le génocide de cette fois-ci est précis, des juifs et des tisans a été perpétré en moins. Donc, début du XXIe siècle, programme de 2008, le vocabulaire se précise, les intentions se précisent, et il est clair que la caractérisation va de là. Alors, les deux derniers programmes confirment assez d'arrivance qu'on va lire, avec, donc c'est au bout de 2015, c'est plus haut dans le texte, avec une particularité, c'est qu'on va s'interroger sur la Première Guerre mondiale à propos, donc, de ces civils et des militaires. C'est-à-dire que les violences vont concerner qu'aussi, la guerre n'a concerné aussi, les civils et les militaires, ce qui n'était pas demandé explicitement par eux. Lorsqu'on arrive au lycée, au lycée, évidemment, vous savez, ce sont pas pour ceux qui sont plus historiens dans leur formation, dans leur devenir, on a un tas de problèmes, des thématiques qui sont voisines, et donc, on va parler à la fois des reprises, mais aussi, d'un côté, notamment, dans certains programmes, de différencier les choses. Ces programmes, bon, jusqu'à maintenant, vous savez que tout va être refait, donc, je ne vais pas passer de temps, de temps, mais seulement, vous avez remarqué deux en trois choix d'équipe. C'est un programme où les LES, mais j'ai beaucoup de turbulences, c'est un programme de lycée, peu importe. Ce qui est important de son politique à ce stade, c'est le choix du singulier et du singulier et du monde. Le thème, voyez-vous, est l'année du XXe siècle. Et on pourrait croire, le disant, ce titre, il s'agit très clairement d'une entreprise anthropologique, étudier le phénomène guerre, le phénomène guerrier au maintien. Et c'était l'objectif de la taille du programme. Et puis, ce programme a suscité qu'il a été membre, parce qu'il est clair que, vous le voyez, il y a dans ces cas-là une approche qui n'est pas qu'il n'a fait une approche chronologique. On passe d'une guerre à l'autre et on laisse de côté, évidemment, toute la problématique du régime totalitaire qui ont généré la seconde guerre. Ça, ça a beaucoup, beaucoup vertumé dans les étudiants. On peut comprendre les interrogations. Mais alors que le titre n'est pas sans l'idée, on voit peut-être que la déclinaison est en fait une déclinaison chronologique. Sinon, on aurait une étude totalement comparative des deux guerres, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a là une hésitation d'écriture, ça me semble assez clair. Une hésitation d'écriture. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on va y avoir le livre, c'est que dans le même paragraphe, dans une profession de la guerre humaine, dans une partie du programme, il y a à la fois les guerres et les espoirs de paix. C'est la première fois que l'on voit apparaître aussi les espoirs de paix. C'est-à-dire qu'on étudie les guerres pas seulement pour mieux les comprendre, mieux les amortiser, mais aussi avec l'idée et l'évolution du sang à travers de ce sens-là qu'on réfléchisse aussi à un moment donné sur la paix. Dans le cadre des premières S, et j'en ai presque terminé avec le barilat, parce que le monde, dans le cadre des premières S, le programme est à l'époque le même, mais un petit peu différent. parce qu'on garde une entrée, je dirais, a intitulé anthropologique la guerre, le phénomène guerrier au 21e siècle, mais on rétablit une démarche chronologique la première guerre, l'ingénieur et la seconde guerre. Donc là, il y a une tentative d'essayer de faire une synthèse entre deux entrées qui ne sont pas nécessairement facilement compatibles. Sinon, vous voyez, on retrouve les mêmes expressions sauf l'apparition de l'expérience combattante qui concerne la première guerre et la guerre. Sinon, on retrouve guerre d'adoptissement, on retrouve génocide, donc des caractérisations des conflits. Donc, l'expérience combattante, cela nous amène évidemment à un premier temps livré de conclusion que semble-t-il au cours des 20 dernières années, 25 dernières années, il me semble qu'il y a un grand fond renouvellement de la réflexion. On va travailler beaucoup plus maintenant sur les continuités des héritages du futur. Au fond, qu'est-ce qu'il y a de différence du guerrage, qu'est-ce qui permet de caractériser l'une et l'autre ? beaucoup moins sur les césures en tant que thème. Vous savez, vous parlez d'une guerre de 30 ans pour le XXe siècle, nous n'en sommes pas d'accord là-dessus, mais enfin, les césures chronologiques n'occupent du tout la même valeur, y compris dans l'autre sens et dans la nécessité de les mémoriser. Deuxième changement très très important, me semble-t-il, quand on parle de l'enseignement des guerres à l'enseignement d'une violente de guerre, c'est le changement d'échelle. Ça, ça me semble tout à fait fondamental. On va plus tellement se placer à l'échelle du continent, du monde, si, on sera dans une crise chronologique, très bien, mais fondamentalement, l'attention, c'est l'individu, la tranchée, le groupe d'hommes, mon village, ma commune. Ça concrétise les choses, et évidemment, ça pose aussi de formidables questions dont nous parlerons dans la liste. Dernier changement qui me semble également important, c'est l'affirmation évidemment d'axes de travail nouveaux. Les violences de guerre, ce sont des objets d'étude, et non plus seulement des choses à constater, car que l'on n'est plus à dire, au moment des guerres, il y a des violences, on veut de plus en plus travailler avec les guerres, on dit, les guerres génèrent des catégories de violences particulières. Et ce sont ces catégories de violences qui permettront de déceler le projet politique de ceux qui ont déclenché la vérité des guerres. Donc, il s'agit de caractériser, de comprendre, de contextualiser et pas seulement de constater. Je crois que c'est ça, me semble-t-il, le principal changement que l'on peut observer dans l'écriture des progrès. Alors, je vais vous accélérer, je vais regarder pour vous, donc elle se rassure, j'ai quand même un mot, on a sur les yeux, donc tout le cas de la théorie, tout le cas de la théorie. Plus rapidement, mais il ne semble que ce point est fondamental, de quelle guerre du XXe siècle parlait-on ? Violence de guerre, certes, mais violence de quelle guerre ? Mais il y a une députable question que le texte certain se pose et va nous parler, parce que c'est une des cas qui explique aussi du XXe siècle, des guerres coloniales et des guerres et des colonisations. Que disent les programmes ? Les programmes ont choisi, très bien dit, rien n'a ce sujet à l'école. Comme je trouve, ils ne sont pas abordés à l'école de façon explicite, ça ne fait pas des textes. Au collège, au collège, et je vais me contenter rassurément des dernières questions, on voit que nous sommes en classe quatrième. La colonisation est abordée au milieu d'un livre. On va parler de conquêtes et de sociétés communales. Mais une guerre communale n'apparaît pas. Et les violences générées par ces conquêtes communales n'apparaissent pas explicitement non plus. la colonisation est abordée dans un thème à l'échelle européenne et on le voit, elle est mise en regard de la réduction industrielle. C'est-à-dire qu'il y a un lien implicite, on va dire, entre les deux phénomènes colonisation, industrialisation et on en reste là. mais en fin d'année de quatrième, on aborde aussi la troisième république. Vous avez tous entendu parler évidemment de cette thématique dite de la république coloniale. Eh bien, en fin d'année de quatrième, on aborde bien la troisième république, c'est vrai, mais cette troisième république est abordée uniquement dans ses aspects intérieurs et métropolitains. Donc, on va caractériser notre troisième république par ses apports civiques, la fondation, l'école, la séparation de l'utilisation des états, etc., mais absolument pas par le projet colonial et la fonction. C'est un choix. Donc, on a bien deux thématiques différentes avec deux entrées différentes dans le cadre du collège. Est-ce qu'en place de troisième, on va voir les choses un petit peu différemment par l'heure ? Puisqu'en fin d'année égérale, non depuis 1945, j'ai souligné ici en jaune, l'effondrement rapide des empires coloniaux est un peu majorité. On étudiera les modalités d'accès à la déconviance à travers l'exemple au choix. Mais l'effondrement des empires coloniaux porte en lui-même évidemment une charge de violence, que ce soit des violences militaires, des violences timides, des violences symboliques qui ne sont pas explicitement demandées. Voilà, c'est comme ça que les programmes ont été lits. Alors, est-ce qu'au lycée, on va voir les choses un petit peu différemment ? Oui, mais cette précision de quand devait être donnée, c'est en place de première que l'on va retrouver, je parle du lycée général, qui n'est pas été d'accepter de la technologie professionnelle et d'accepter et d'accepter des choses, je pense que la représentation suffit avec quelques exemples, on a là aussi, me semble-t-il, une hésitation dans la manière d'aborder cette question avec des les jeunes de première, des adolescents, en gros, vous voyez, le programme de l'ES, il y a plus de temps qu'on a les programmes de S, où très clairement on a une thématique entière qui est consacrée à la colonisation et à la décolonisation, mais une thématique qui est donc un en-soi, car on va avoir la guerre d'un côté, la colonisation et la décolonisation de l'autre, les deux ne sont pas connectés et lorsque le mot guerre apparaît, ça concerne la guerre de l'Algérie, c'est le seul exemple. Mais le fait d'utiliser la guerre de l'Algérie vous le savez, mais pas neutre non plus, puisque l'expressionnelle a longtemps été niée par les autorités de l'Algérie pour des raisons diverses sur lesquelles on pouvait revenir, elle a très clairement le choix de fait de l'appeler guerre. La décolonisation est mise en oeuvre par la guerre d'Algérie. Mais le mot guerre, on a dit tout qu'on revient un petit peu en arrière, mais pas plus caractérisé que cela. Alors, en premier reste, on a essayé peut-être de voir les choses un petit peu différemment dans un contexte où, vous savez, sans doute, soit par souvenir, soit par future action pédagogique, il y a un petit peu moins de temps, et on a essayé d'avoir un grand thème sur la République. Et vous le voyez à la fin, il y a la République face à la question coloniale. Donc, l'intitulé semblerait dire que, dans la rédaction du programme, il y a une tentative d'essayer de mettre en vis-à-vis l'idéal du Poubouquin et la réalité de la conquête coléenne portée à la troisième République. Et quand on regarde le détail, je terminerai dessus sur cette auscultation des textes, on est tout à l'heure un petit peu étonnée parce que nous retrouvons exactement le même intitulé dans le texte que je vous dis dessus où le titre était différent. Donc, on intitule la République face à la question coloniale et on va vous remettre l'antique français au nombre d'exposition coloniale de 1931, c'est ça, la guerre d'Algérie, c'est ça. Donc, c'est l'intitulé qui a changé et le contenu semble avoir été roti mot à mot ce qui n'est pas nécessaire quand même dans un certain équilibre intellectuel qui n'est pas nécessairement très intéressant. Que retenir dans tout ce soir ? La complexité du sujet, bien évidemment. Ça, on nous reviendra dans le premier de la journée. La difficulté à faire des choix, les contraintes de représenter l'écriture du programme et les horaires. Voilà en tout cas ce qui a été décidé en son temps tout cela va être remis évidemment sur le métier avec la réforme du lycée. Si les programmes ont changé, si les écritures peuvent donner lieu à ces analyses, c'est bien, ce sera le troisième point, cette première partie que j'ai accepté de l'écriture. C'est que ces programmes prennent appui bien sûr sur les acquis de la recherche et les apports de la recherche. Un de nos inspecteurs de l'écoute est méde à dire lorsqu'on lui demandait à un inspecteur général qu'est-ce qu'un programme ? Il nous disait que c'est le point d'équilibre entre trois choses. L'équilibre qui est en tête est un instable bien sûr. Les apports de la recherche, il n'est pas question d'enseigner quelque chose parce qu'il n'a pas ce qu'il n'a pas de la société. Les demandes de la société ne peuvent pas être des programmes qui soient totalement déconnectés des besoins de la société parce qu'il y a une utilité sociale évidemment à la gauche et le troisième édition étant les moyens de la fiction pour le travail de ça, les éditions, les éditions, etc. Et c'est en articulant ces trois choses-là. Mais en premier, ils n'étaient des accords de l'âge. Alors, peut-être certains connaissent ce document. Je le cite seulement après un peu plus de temps pour la suite. Ce document est un document vraiment un état de recherche mais assez complexe, il faut bien le dire. Et peut-être certains ont eu l'occasion de le dire. L'intérêt, c'est de s'écrire des marges chronologiques et de l'encherche des informations sur un type de conflit. Vous voyez que c'est essentiellement à partir du troisième chapitre que l'on a toute une série de réflexions sur les conflits du XXe siècle, les grands astrologies et puis les guerres, ça va jusqu'aux guerres urbaines. C'est vraiment quelque chose d'assez large. Je le cite juste pour le noir mais je n'ai pas vraiment utilisé et je l'ai que l'idée de l'encher. Alors, généralement, cet ouvrage est considéré comme, donc, John Kagan, l'anatomie de la bataille, comme une sorte d'ouvrage fondateur où cet historien de l'anatomie semble, à propos de l'anatomie de l'ancien, raisonnement décaler le regard. Ce que j'ai essayé de résumer de la façon suivante, s'intéresser plutôt aux combattants au combat, ça c'est vraiment fondateur, s'intéresser plutôt aux combattants au chef de guerre, que ce soit suivi, les militaires, et s'intéresser d'abord, alors avec toutes les difficultés, à l'expérience sensible du combat, plutôt qu'aux questions stratégiques ou tactiques. Vraiment, je crois que l'on peut dire, sans susciter trop de remis, que dans sa classe, le professeur ne va plus passer autant de temps, ne va plus de temps du tout, à déplacer, vous savez, le groupe, 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 dans un rapat, ça, je crois que cette époque-là est tout à fait prélevé, par contre, de s'intéresser au vécu du combatant, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il ressentait, a-t-il laissé des écrits, ça continue. Et ça, c'est un tournant tout à fait capital, en général, en général, ce qu'il va vous considérer comme fondateur, mais vous voyez, avec un spectre de chronologie qui est beaucoup plus large que la journée d'aujourd'hui, mais je le cite, je le cite quand même, pour votre parfaite information. Alors, celui que j'ai beaucoup utilisé, évidemment, c'est celui-ci, qui est du début du 19h, du 2002, ceci, donc, les apports, ce sont, je ne sais pas, c'est pas très très bon, je ne sais pas, tout ça, donc, la violence de guerre, 1914-1945, je ne sais pas si vous voyez très bien, par bonheur, le visuel n'est pas le cède, non, ce que je vous préviens. Alors, c'est un ensemble de contributions, vous savez, dans ce genre de dialogue, donc, tout à fait intéressant, c'est qu'à l'info, à l'historien de période, et l'IHTP, donc, l'Institut de l'Histoire du temps présent, et tous les grands noms des spécialistes de ces questions sont rassemblés, vous avez ça, c'est assez pratique, et là, on est dans, véritablement, la caractérisation des violences, jusqu'aux violences anticipées, dont je n'ai pas encore parlé, par exemple, la construction de l'image de l'hémurie. Quand la propagande, pendant des années, reste de l'hémurie, l'image d'un monstre, d'un barbare, ou d'un sous-homme, ou d'un non-humain, on est dans une violence anticipée, qui est une violence des mots, une violence des images. Ce sont des violences, bien sûr, indigées. On aborde, dans ces ouvrages, les violences refoulées, qui font également partie de plus en plus du spectre d'intérêt de l'historiens, qui va, vous allez voir, du côté de la médecine, du côté du traumatisme de guerre. C'est-à-dire que le spectre s'est considérablement élargi, on s'inscrit ici dans le temps de l'eau, et le titre nous montre bien 1914-1945, les deux conflits mondiaux sont traités en parallèle. Ça aussi, c'est une tendance extrêmement forte de la recherche. On parlait de rediscussion des saisons chronologiques, oui, de plus en plus, on réfléchit à la pertinence de nos fameuses dates victoires, vous savez, 1914-1945. Voilà, on s'interroge. Mais on s'interroge aussi sur d'autres évitages possibles, et notamment celles des guerres coloniales, sur les guerres européennes. et on s'interroge tout le monde qui est aussi fait reprise en Afrique par l'armée allemande, notamment, c'est-à-dire le modèle qui a été transposé pour les mettre sur ce type de réflexion. Dernier ouvrage que je voulais vous citer, c'est un peu le résultat, très licent, et là, je pense qu'on pourra construire des effets qui évoluent sur cette histoire, c'est-à-dire une histoire de la guerre, dernier coup de l'Occalane, et qui est sorti en août 2018. C'est un ouvrage absolument passionnant, passionnant, qui repronde des dizaines de contributions, mais extrêmement larges, je ne sais pas quelque chose qui nous a fait des taux de plat, vous l'avez ce que j'ai dit. Voilà, on regarde de temps en temps à chaque fois pour acheter une information précise, lui-même, ou notamment, étant spécialisé de la Première Guerre mondiale, il l'enseigne aux Etats-Unis, et tout de suite, il dit bien l'objet de son projet, aborder la guerre comme un objet culturel. Et ça aussi, ça fait partie de ces intuitions dont il parle, c'est de moins en moins finalement un objet unique. Vous laissez la salle en face, vous avez des questions. trop complètes qu'on a la laisse seulement militaire, mais c'est un peu ça. La guerre est un objet culturel aussi dans les militaires. Et les actes militaires sont inclus dans ce grand englobant culturel qui permet, sans doute, d'analyser les choses autrement. Alors, il y a quatre thèmes, je vous l'ai cité seulement pour vous aider si ça vous intéresse, il y a évidemment comment caractériser une guerre moderne, la première question qui est une guerre moderne. Comment caractériser une guerre moderne ? Comment caractériser les mondes combattants ? On ne parle plus seulement des soldats, on parle de tous ceux qui combattent. Donc, ce sont les partisans, ce sont les résistants, ce sont ces milices, ce sont ces gens qui eux-mêmes se sont autant protégés de combattants, ce sont ces civils qui se défendent, qui deviennent eux-mêmes les combattants. Et le cabane, c'est pour nous très intéressant, les mondes humains. Et puis, la troisième partie, ils sont sacrés aux expériences de guerre. Et les expériences de guerre, ça vient bien sûr des civils et des milices. Et là, il y a des états très éclairants, c'est assez synthétiques, je crois que ça fait très bien l'idée. Et la dernière partie, c'est vraiment une sacrée idée, très intéressante, une sortie de guerre. C'est qu'il ne s'agit plus seulement de dire, je pense que l'année qui va venir nous permettra, de le confirmer. Le 11 novembre, l'armistice est signé, la guerre est finie. C'est pas grave. D'abord, il y a trois filles partout, c'est très bien, elle continue à l'Est. Et après, on va se poser toutes sortes de questions. Comment rentrent les soldats ? Au bout de combien de temps ? Comment s'effectue la démovilisation ? On se posait peu ces questions, peut-être, ou insuffisamment, dans les approches précédentes. Ils reviennent mais dans quel état ? Ils reviennent et ils retrouvent qui ? Est-ce qu'on les attend ? Est-ce qu'ils ont une place ? Ont-ils laissé à la guerre ? C'est-à-dire qu'on humanise considérablement et on concrétise considérablement les affrontes du phénomène guerre. pour cela, et je termine sur ce mot, l'ouvrage des raisonnements pluridisciplinaires, ce qui permet aux futurs spectateurs d'histoire qui se marquent d'avoir des idées et évidemment de recruter leur futur tordème dans de magnifiques projets. J'arrive à la deuxième partie mais qui sera beaucoup rassurée sur les pratiques et la vie. Nous avons essayé de brosser un petit peu les attentes institutionnelles dans les textes, de voir sur quels apports ce petit est le premier appui. Alors, les pratiques pédagogiques, elles se sont beaucoup proposées, même si elles peuvent apparaître, je suis classique, peut-être que vous avez vécu au collège et au lycée. En gros, on est de plus en plus vers des entrées concrètes, inductives, peu importe. On va se prévenir sur le mot à partir de et la venue et on prendra appui sur, on partira d'exemple et on va essayer de dérouler ça de façon concrète. Alors, parmi ces secondes événements, il y a bien sûr la fréquentation des lieux de mémoire. Ça, c'est quelque chose qui peut apparaître classique mais qui n'est pas du tout de l'ordre de l'évidence il y a encore quelques années. Fréquenter le lieu de mémoire, on me permettra de se plonger sur le recte, sur le plateau de l'arrêt avec toujours la nécessité absolue pour les futurs pensées d'être dans l'idée qu'un lieu de mémoire porte un message. Et là, nous avons clairement deux âges de la mémoire, tout ce qui relève de l'entre-de-guerre avec la tour l'antenne, la micro-gôle ici, pardon, et la basilique et la Clermont à ce stade-là c'est un monument des vainqueurs. C'est clair, c'est le monument des vainqueurs où sommes dans notre vie. Et là, nous mémoire qui s'est ajoutée, vous savez, qui est un chanelé de 1914 qui est le produit de son époque, c'est pas le critique, c'est un constat, rassemble tous les morts quelles que soient leurs origines, qui sont du côté des vainqueurs, des vaincus, tout le monde est rassemblé pour la paix. Mais ce message de paix, c'est notre message à nous en 2014, ce n'est pas du tout celui de ceux qui construisent dans l'entre-de-mort. Attention donc aux risques d'anachronisme dans l'entre-de-guerre, c'est quand même « Mauroche », c'est un malmérat. Elles savent ce qu'on le dit et c'est ça aussi ce qu'il s'agit de dire aux élèves qui veulent contraindre et qui ne le sachent. Bien sûr, mais je sais que ça va être développé beaucoup plus tard, on ne peut pas ne pas mettre en place ce visuel de Birkenau puisque les déplacements sur le site, un des sites de l'État de l'État de l'État fait également partie de ces voyages de l'État de cette présentation de l'État qui se découvre. Juste une remarque à ce stade, on prétend très très peu sur le lieu du bourreau. C'est un constat. Or, il existe à Berlin-Partein, à l'événement de la Commissaire de la Commissaire, sur le lieu où la décision et la finalisation de l'expérimentation à l'État est ce lieu et ce lieu est devenu aussi un lieu pédagogique où on reçoit énormément de l'air. Mais là, on est sur le lieu du bourreau. C'est relativement rare, mais c'est pour moi peut-être l'événement d'être souvenu. Alors, pour essayer de le faire un peu différemment, je vous présente juste quelques éléments de réflexion sur un monument qui est tout à fait différent, un lieu de mémoire qui est différent, qui est le musée de la Grande Guerre Patriotique du monstre. Alors, il y en a qui se rient parce qu'il s'est effectivement récent, mais je voulais vous montrer parce que ce lieu est tout à fait intéressant, me semble-t-il. Il est de la fin des années 90, donc l'origine soviétique est terminée. Il est inauguré en 1995, donc c'est fini depuis quelques années. Et pourtant, nous sommes dans un monumental soviétique parfait, bâtiment gigantesque avec des années qui commencent, une esthétique que chacun qualifiera personnellement, je pense que c'est mieux, et la possibilité pour de jeunes, que ce sont de jeunes filles qui sont là et qui montent la gare. Et on interne une jeune personne et une jeune fille des établissements scolaires de l'Escou qui viennent se voler, qui montent la gare, je veux dire que tout cela est impeccable, réglé comme du papier de musique, en grande uniforme, en garde à vous, et ça permet de rentrer dans ce musée gigantesque. Alors, quel peut-je ? Parce que les préoccupations de ce musée rejoignent assez largement une autre. Une immense galerie où on a inscrit les noms des victimes dans ces petites vitrines sur les livres des victimes. Et au plafond, les larmes. Donc, les petites filles sur lesquelles se trouvent des moutres, officielles bien sûr, ce sont les larmes des survivants, les larmes des mères, les larmes des parents, les larmes de ceux qui ont à déplorer la perte d'un parent dans la gueule. Et tout cela dégouche, vous voyez, c'est une statue monumentale qui est au fond une piéta. C'est une piéta. C'est la mère patrie russe qui a sur les roulous son fils mort. Mais son fils, on a du mal à savoir s'il est habillé en civil ou en roulant. Et elle, manifestement, elle est en civil. C'est une tête d'anégorie de la mère Russie. La Russie, notre mère a tous dit qu'il nous a dit. Et cette femme pleure son fils mort. La douleur. Certes, il y a des droits militaires et c'est évident. Mais il y a la douleur des civiles. Les grandes battages sont évoquées. Je n'en ai retenu qu'une. Parce qu'elle est très peu connue. C'est le siècle de l'Émirat. On parle tous éventuellement de la bataille de Stalingrad. C'est vrai. On parle de la bataille de Moscou. Moscou qui n'a pas été prise. Et c'est vrai que les moscoviques nous en parlent. Même dans le siècle de l'Émirat, je ne sais pas si vous le décrivez, est-ce que c'est un petit peu son ? C'est une fresque. Et cette fresque nous montre les souffrances des civiles. Des visages absolument émaciés, des enfants qui voient pas borger et des femmes héroïques qui continuent à produire des canaux. Toujours pas d'héroïsme, bien sûr. souffrance des civils et héroïsme des civils. Voilà le message qui est envoyé dans un siège qui a fait probablement autour de 800 000 morts de faim. qui n'en parlent pas. La vie est écrite dans un métaux absolu. Et pendant un mois et demi, aucune alimentation, aucun habituellement n'est passée, réduisant à la famille la population de la vie. Vous m'habitez quand même je vous l'oublie. Je dors maintenant. Je vous remercie. 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 Voilà, donc c'est presque gigantesque, presque tout est gigantesque dans ce musée. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est presque du renfort au visage. On le trouve assez facilement, on le trouve au musée, on le trouve aussi sur internet. Visage de ces civils, visage qui nous montre les souffrances absolues que ces civils ont subies. Cette femme, une certaine Sophia Petrona, c'est donc la même femme. En ce début du siège, et quelques mois après, de famille absolue. Parce qu'on sait que les bombardements de l'arrivée allemande sont explicitement portés sur les cantines. Or, l'organisation de l'alimentation dans ces villes, nous sommes quand même dans la commune, c'était les cantines collectives. Donc, on bombarde les cantines, on combat volontairement à la famille, la population civile. Les cantines ont été systématiquement bombardées. Mais pourtant, rien n'est si simple. Était-il vraiment impossible d'évacuer la population civile de l'Union-Marne ? Certains historiens ont eu l'impression. Peut-être qu'on a évacuées de la population civile, on n'a pas de question. Est-ce que les nazis voulaient vraiment améantir la ville de l'Union-Marne ? À propos d'intituler, c'est une guerre d'analytisme. En gros, oui, dans les déclarations qu'on raconte, il faut communément la volonté de rayer la ville de la carte, parce que la ville est le symbole du communisme. L'Union-Marne. Mais est-ce que Staline n'avait pas des coups à régler avec l'Union-Marne ? L'Union-Marne était la ville de Tiroff. Tiroff, là, peut-être, était un moment donné pressenti comme son successeur. Et en 1934-1935, la ville de l'Union-Marne voit sabbatre une repression féroce. On cherche les responsables du meurtre de Tiroff. Mais ce meurtre de Tiroff avait été commandité par Staline lui-même. Bref, une entrée comme celle-là permet à la fois de poser la question des souffrances et des souffrances, la mort par la fin, le plus grand ciel du monde. Et dans certains thèmes, on trouve l'expression à expliquer, bien sûr, à débattre, d'un génocide par la fin de la population de l'Union-Marne. Point d'intégration. Nous entrons là dans le débat sur la caractérisation et les finalités des violences. Et c'est un débat d'une grande question. Deuxième nouveauté, et le plus relatif, peut-être pour certains d'entre vous, donner un voix à écouter les violences. Pour ton femme, c'est une autre chose. Pour les faire toucher du voix. Donner un voix sur un homme. Ça concerne essentiellement, bien sûr, la seconde gamine. Voir les plantes à la trône de la mujer est l'un des plus possibles. Je vous conseille la lecture de celui d'Alain de Guillaume, dans le cadre des marques. Il y a des témoins. Parce qu'il nous montre que ce qui est peut-être évident pour certains, on peut devenir un témoin. Soit qu'il soit encore vivant, soit on s'appelle un DVD. Et là, on a quand même pas du choix. Un DVD, des survivants, dans votre main, des rencontres aux marques. Et il y en a beaucoup d'autres. Les fondations dont l'enregistrement existent. La fondation Vidal, l'enregistrement de l'Église, l'enregistrement de l'Église, la fondation de la Chorre, beaucoup, beaucoup d'enregistrements existent. Ça paraît une évidence. Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence. Et je ne vais pas vous la dire, que je vous l'appelais pas, mais je vous l'appelais de celui-là. Elle nous dit qu'il y a eu trois époques différentes. Et que la venue des témoins n'était pas du témoin. Que de toute façon, le témoin reste un témoin. Ce n'est pas désobligeant de l'Église. Et que l'historien doit constater les témoins. Et les témoignages pour écrire l'histoire. Ce qui met parfois, évidemment, l'enseigneur, dans une position un petit peu complexe. C'est-à-dire que vous avez aussi eu l'occasion de rendre hommage à Ida Tristan, qui est très souvent venu dans l'académie de Lille, où beaucoup d'ailleurs connaissent ce que je pense. Vous savez qu'Ida, il a quitté très récemment. Et voilà, c'est une occasion aussi de citer son nom. Et de la remercier encore pour tout ce qu'elle a apporté à notre Académie et aux milliers d'élèves de l'Académie qu'il a eu l'occasion d'être présenté. Son livre, j'ai pas pleuré, il est tout à fait utilisé. Il a trop pu me proposer. Donner à lire les témoins. Lorsqu'il n'y a plus de témoins, ce qui est le cas de la Première Guerre mondiale. Les témoins deviennent, les auteurs, les témoignages et les témoignages de l'écrit. Et là, la Première Guerre mondiale, à laquelle, vous connaissez les collègues de la religion, a été l'occasion d'une extraordinaire, d'interdécent en Chine, extraordinaire, avec des entrées diverses. La Grande Guerre des Écrits, la Première Guerre, à Phaille, c'est une espèce de, comme on pourrait dire, d'anthologie, par ordre analytique, donc on peut chercher des renseignements. Par contre, Écrits de Guerre de Nicolas Beaupré, c'est clairement déjà une analyse des écrits de guerre, et toute la deuxième partie, c'est une cherchée des textes, est intitulée « Violence et souffrance dans les littératures de l'Atlantique ». Donc Nicolas Beaupré a explicitement recherché comment les Écrits de Guerre abordent cette question de la séparance de guerre des Indes. Mais c'est qu'ils abordent des écrivains. Tout ça doit être onéctualisé, bien sûr, ce n'est pas l'approche immédiate des histoires. Malheureusement, il faut dire, lorsqu'une grande spécialiste, un aile des poètes, se penche sur le parti d'un enfant d'hilaire poète à Phaille. Et voilà notre aile des guerres, une grande guerre d'Apollinaire où elle nous fait l'idée pour la guerre par le biais de ce que ce poète avait dit jusqu'à ce qu'il décède, vous savez, de la vie dite espagnole. Donc là, on voit la foule des possibilités, des sources, des documents, mais aussi des questions. Parce qu'il y a un autre vivier qui est nécessaire. Ces autres viviers, ce sont les écrits de Boulard. Il y en avait peu jusqu'à l'époque précédente. Il y en a plus désormais. J'en ai extrait deux, mais certainement beaucoup d'autres. Cette intervention, avec un caractère des activités, bien sûr. Donc, celui de Boulard, il est tout à fait intéressant, c'est que c'est Ivan J. Sackhoff. J. Sackhoff qui sera combattant de la seconde guerre mondiale après avoir été gardien dans le village. Il meurt en 41 pensions dans la région de Toulard, qui nous prennent le fond, sur le fond. Et c'est tout à fait extraordinaire, parce que c'est le journal, donc, d'un gardien du village. Mais il montre et il déconstruit certaines images de la réportation, qui sont celles au fond du système concentrationnel nazi, que la construction de cette ligne, que je viens de faire, il s'agit de l'extrémité des lignes du trans-cibellement, était en elle-même un camp. Mais sans barbouiller. Quand il fait moins de 30 hiver, quand il y a une barbouiller. Les déportés restent. Les secs. Au printemps, 1 sur 2 s'en va dans la tête de l'arbre. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a un camp qui arrive. Donc, on ne met pas barbouiller. Voilà un camp sans barbouiller. Et voilà un camp qui se déplace au fur et à mesure que le chômageur s'est construit. Voilà un camp qui finiront. Et il s'en va dans la tête. Et le responsable décrit sa vie avec horreur. Horreur. Son travail lui est répuni. Tout à fait différent de l'image des bourreaux nazis que nous avons souvent et à juste raison. Lui, il fait tout pour partir. Tout, absolument tout. Finalement, il parle et il va sur le chemin. Mais ce boulage, ce gibrantesque boulage, c'est aussi cet ouvrage qui est sur la droite, tout récent, qui est celui d'aujourd'hui, d'une déportée vifanienne. Et elle aborde la question de ces déportations massives à partir de 41 ans. C'est-à-dire une déportée d'une dizaine de piliers qui ressemblent des états vals lors des grandes victimes. Et c'est un chemin de croix permanent que cette famille, enlevée de notre famille, et que l'on abandonne à l'embauchure de l'homme, là où l'on fait, 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 l'on fait. Voilà aussi une pratique à laquelle nous sommes peu adaptés. Et l'historien de Péron est tout à fait précoceur à la matière. Je ne fais que citer cette possibilité. Peut-être certains ont visité cette exposition. Elle est très intéressante. Et il me vient juste de citer aussi cette nouveauté que l'on voit de plus en plus, celle des expositions et des installations immersives qui se développent et qui font appel, parce que l'on croit que c'est la vérité d'être souligné au sens, ni le droit, ni le lycée, plutôt qu'au rythme moderne. Et ça aussi s'interroge, me semble-t-il, beaucoup historiquement. Alors, beaucoup plus rapidement, il est évident que dans les pratiques pédagogiques, et je termine par là, s'engager dans des actions à la classique font aussi partie du renouvellement que j'évoque depuis cette seconde partie, au premier nom desquels vont suivre le concours de la résistance et de la déportation, c'est l'idée, avec le sujet de cette année, répression et déportation en France et en Europe. C'est le concours le plus pratiqué. À peu près 47 000 élèves en France, selon les chiffres de l'année dernière, plus de 2 000 établissements connaissent ici, c'est un chiffre considérable, c'est un concours qui vise à faire connaître, bien évidemment, les souffrances, mais aussi les valeurs. Et on voit là aussi cette impression intéressante. Il ne s'agit pas non plus de se complaître les souffrances, il s'agit aussi de leur donner un débouché, de leur donner un sens, et le recours de la résistance, en faisant connaître les combats, les souffrances des résistants, mais aussi qu'un objectif, leur volonté, permet d'articuler ces concours civiques avec d'autres éléments, comme ceux du calendrier commémoratif, donc c'est une petite allusion au centenaire, j'espère qu'on nous pardonnera cette allusion, calendrier commémoratif, qui permet souvent des projets qui permettent une mobilisation des élèves, des enseignants. Évidemment, commémoré le centenaire, ce n'est pas seulement parler des violences en guerre, bien sûr, mais c'est aussi aborder les violences en guerre, avec des projets qui sont nommés dans les établissements. Alors, maintenant, ce centenaire se termine petit à petit, mais l'intervention aussi, et ça peut être ainsi qu'il y a deux. Il faut rassurer qu'en une, les événements, c'est une réalité qu'on les voit de plus en plus important. Exemple d'une action qui est proposée cette année dans le premier de mai. Alors, un jour, une actue, construire la paix, en élection, c'est-à-dire que, ces travaux qui ont été faits, tout cela doit démoucher aussi, c'est autre chose, qu'une l'Italie des horreurs, qu'un cortège d'atrocités. Il faut aussi, qu'à un moment donné, d'autres finalités à caractère civique puissent apparaître. Et je vais aller, avec ce dernier exemple, encore moins. Peut-être que certains ont entendu parler de ce film, Les Élitiers. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer le professeur qui a initié ce projet. Les Élitiers. Les Élitiers, c'est une classe ingérable 2 secondes dans le 9-3. Vous voyez ce qu'on veut dire ? Une classe ingérable dans le 9-3. Et l'enseignant décide de préparer le concours de la résistance avec ses élèves. On en a parlé, ça a quand même été compliqué. Le film est une cause. Pourquoi ? Le résultat. Et le résultat, c'est que ces élèves, c'est peut-être aussi ça, l'objectif, en travaillant sur ces questions-là, se sont eux-mêmes transformés. Ils se sont transformés. Ils passaient par temps à s'insulter. Vous imaginez, c'est un cadeau. Et à la fin, ils apprennent à s'écouter. Ça a été long, ça a été compliqué. Mais d'une certaine manière, une ouverture civique, c'est aussi vers cela que l'on peut toucher, sans contraindre, bien évidemment, et en accompagnant les évolutions de l'Église. Alors qu'il est temps de conclure. Les violences de guerre, elles ont changé de forme. Elles sont devenues des objets d'enseignement. Et des évolutions fortes sont à l'autre. Des évolutions d'un concept enseigné. Ça, ça me semble très clair. Les guerres sont des objets de questionnement. et de moins en moins des sessions chronologiques. Dans la vignée, évidemment, des renouvellements de l'historiographie. Tout cela, on ne peut pas être inventé. Cela prend à vue sur le travail des chercheurs. La deuxième grande évolution, c'est bien sûr les pratiques pédagogiques. On mise de plus en plus sur l'implication des élèves. Et aussi, parfois, sur leur ressenti. Mais je m'invite dans cette expression ressenti quand on demande à des élèves de CM2 de ressentir ce qu'a pu être le calvaire d'un toit lu. Je vous avouerai qu'à titre personnel, mais maintenant, vous êtes venu dans une critique, je peux parler avec une certaine forme. Voilà. J'ai quelques réserves. Est-ce qu'un élève de CM2 peut vraiment ressentir ce qu'un toit lu a ressenti ? J'ai des doutes. Et est-ce que vraiment le but de l'enseignement est de me faire ressentir cela ? J'ai aussi des doutes. D'où ma dernière phrase. Évidemment, ces évolutions appellent le point de vigilance. Je sais qu'ils seront abordés par mes collègues. Ces points de vigilance, à mon avis, sont de nombre de trois. En focalisant sur certaines choses, il y a le risque de la schématisation. Est-ce que l'objet que j'étudie est représentatif ? Est-ce que je ne suis pas en train de tordre le coup à la lutte l'enseignement ? Deuxième point de vigilance, il faut le dire, le risque d'une certaine forme de fascination. Certains jeunes sont fascinés, même forcément sans en être tout à fait conscient, par certaines formes de violences, et ils baignent dans les images de violences. âgées continuent. Comment articuler tout ça ? Et le troisième risque, le troisième point de vigilance, c'est effectivement celui de l'identification. quand on apprend quand on apprend les violences subies par les enfants et par les adolescents, quelles sont les réactions psychologiques qu'un jeune peut ressentir qui va jusqu'à s'identifier aux victimes de l'éducation. Et les gens, qui sont tous les étudiants, qui sont tous les étudiants qui sont très élevants. Voilà, c'est le cas de l'éducation qui est toujours une éducation qui est une éducation Merci.